Musique Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrene, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode le Tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit-Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Sélecy, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaires. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus s'écria Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Commentaire d'Origène Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Le Christ est la lumière du monde, et il éclaire l'Église de sa lumière. Et comme la lune reçoit sa lumière du soleil, afin d'éclairer elle aussi la nuit, ainsi l'Église, recevant sa lumière du Christ, éclaire tous ceux qui se trouvent dans la nuit de l'ignorance. C'est donc le Christ qui est la vraie lumière, qui illumine tout homme venant en ce monde. Et l'Église, recevant sa lumière, devient elle-même lumière du monde, illuminant ceux qui marchent dans les ténèbres. Selon cette parole du Christ à ses disciples, Vous êtes la lumière du monde. D'où il ressort que le Christ est la lumière des apôtres, et les apôtres à leur tour, la lumière du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501